Musique Hello, hello, c'est Hélène. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel deuxième partie des ATC Mix & Media. Donc je vous mets le lien en petit pour retrouver la première partie du tutoriel où nous avons réalisé ces petits ATC. Et comme je vous avais dit, il reste la partie colorisation. Donc pour cela, j'ai sorti différents produits. Donc déjà, j'ai sorti les sprays Nouveau Micamiste. Donc c'est 4 couleurs. Je vous montre tous les produits, mais je ne sais absolument pas lesquels que je vais utiliser pour l'instant. J'ai sorti les peintures Acrylic Paint de Prima Marketing, les Arts Alchemy Sparks. Je vous les avais montré en vidéo. Donc j'ai sorti les 5 couleurs ici. J'ai sorti aussi mes cires de chez Prima Marketing, les wax opale magique. Voilà, ces 3 là que je possède. J'ai aussi sorti les petits pigments magiques, les Magicals de la Mark Lindy Stamp Gang. J'ai plusieurs couleurs que je viens juste de vous recevoir. Je vous les avais montré en vidéo. Et je pense que ces couleurs vont donner un petit peu de peps à mes ATC. J'ai aussi 2, même 3 peintures Acrylic Paint dans la marque, dans la gamme métallique. Un Golden Rose et un Bleu Turquoise. Donc voilà, on va commencer avec tout cela. Et on va voir ce que ça donne. Donc pour travailler, je me suis mise à l'aise. J'ai dégagé les ATC. On va commencer par la première partie que j'avais réalisée. Les ATC Mix & Media qui n'étaient pas dans le thème Fleury. Donc pour cela, j'ai acheté des petits pinceaux chez Action tout simplement. J'ai pris ceux-ci parce que vraiment ils ont des tout petits embouts. Et du coup, ça va être plus facile pour travailler des petites surfaces. Il vous faut un spray d'eau. Donc là, c'est violé, mais c'est le flacon qui est violé. C'est de l'eau basique. Un petit chiffon et des lingettes. Toujours pour vous essuyer les mains, tamponner l'excédent. Donc, je vais partir sur, je pense, on va commencer par celui-ci. Oh pif ! Super, vous voyez bien ici. Et je pense qu'on va partir avec les Magicals. J'ai envie de travailler les Magicals sur celui-ci. Comme ça, ça va vous permettre de voir différentes techniques. Donc, celui-ci, c'est le Mentence Magenta. Donc, ce sont des tout petits pigments. Voilà. Des pigments qu'on prélève soit avec un pinceau, soit avec un couteau à peindre. Et on peut les mélanger dans un flacon pour faire un spray. Mais on peut aussi les appliquer directement sur la colorisation. Donc, avec les Magicals, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on ne connaît pas du tout le rendu. À part que, normalement, ça devrait donner cette couleur-là. Donc, comme ma surface est déjà protégée, comme vous l'avez vu dans le premier tuto, au gesso, je peux tout simplement déjà... Je vais essayer avec un plat de venir prélever. Déjà, vous voyez, une petite réaction. Donc, on n'hésite pas. Voilà. Et je pense qu'on va mettre deux couleurs. Je peux partir sur du... Non, sur du bleu avec. Voilà. Donc, ces produits sont vraiment extra-extra. J'adore ces produits. On va voir la réaction. Et on va continuer par lui apporter une petite touche de magenta dans les petits coins ici que je n'avais pas coloré. Voilà. Ce produit est tout simplement magnifique. Donc, il ne faut pas en mettre des tonnes. Et vous voyez, comme ça se présente comme de la poudre. Il ne faut pas, après, qu'il vous reste des petits grains sur votre réalisation. Ça ne fait pas joli, joli. Donc, il faut vraiment mettre pas mal d'eau. Vous voyez. Et on va passer un petit coup de pistolet chauffant pour sécher le tout. Donc, voilà. Mon petit ATC est tout sec. J'adore cette combinaison de couleurs. Ça fait trop beau. Et pour faire briller un petit peu mon embellissement en plâtre qui est au milieu, je vais utiliser un wax clair pour voir. Donc, celui-ci, c'est un turquoise satin. Ou un rose. On va essayer le turquoise. Donc, ça se prélève au doigt, le wax. C'est comme de la cire, ça sent trop 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 bon. Et ça fait briller la surface. Que ce soit sur la résine, le plâtre et même sur le métal. Ça se voit même d'ailleurs plus sur le métal. Je vais essayer d'en mettre un peu de rose. Donc, celui-ci, c'est le Royal Robe. Dans le Mix & Média, c'est ça. C'est vraiment y aller au feeling. Donc, c'est pour ça que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Parce que moi aussi, ça me vient comme ça. Et c'est vrai que je ne sais pas si je vais tout avoir l'idée aussitôt de vous expliquer ce que je fais. En fait, le rendu ici sur le carton est tout simplement superbe. J'aime beaucoup. Et en plus, les wax ont une odeur mais terrible. Ça sent trop 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 bon. Voilà. Donc, celui-ci est terminé. Ensuite, au dos, naturellement, je leur donnerai des petits noms avec des petits numéros. Je pulvérise de l'encre et ensuite, je pulvérise de l'eau. Voilà. On sèche. Et on va lui donner un petit coup de doré. Donc, je vais réessayer avec un nouveau pour voir si celui-ci... Qui n'est pas très doré d'ailleurs. J'en ai un autre, Gold. De chez Aïe et Damiste. Voilà. C'est un peu plus Gold quand même. On se lèche. Donc, vous voyez déjà, il y a une différence entre le premier ATC qui a été fait au Magical et le deuxième qui a été fait aux encres en spray. Vous voyez, vous voyez, le rendu est vraiment plus... Le Magical, le rendu est très pigmenté. L'encre en spray, le rendu est beaucoup plus doux, beaucoup plus... Beaucoup plus atténué. Donc, pour venir coloriser, cette fois-ci, je ne vais pas prendre les wax comme le premier Magical Wax. Celui-ci, ce sera en spray et je vais prendre les peintures Metallic Paint. Donc, j'ai deux sortes d'or. Je vais prendre celui-ci, Poil de licorne, un licorne R, qui est un peu moins soutenu. Donc, toujours avec un pinceau. Et celui-ci, je vais lui colorer légèrement. Je vais lui donner un aspect sur la fleur du centre, qui était un peu trop métallique. C'est trop beau, hein ? Voilà. Et sur son embellissement en plâtre. Ces peintures sont très, très agréables à travailler. Elles sont assez liquides. Vous pouvez aussi vous en servir, mélanger avec de l'eau, pour faire des petites gouttes d'or. D'ailleurs, je le ferai certainement sur un des ATC. Voilà le deuxième. Il ne faut peut-être pas que je manque trop, parce que... Voilà. Vu que j'ai déjà zoomé, j'avais oublié. Il est trop beau, aussi, celui-ci. On va partir sur le troisième. Donc, il nous reste cela. Je pense que, vu qu'on en a fait deux, qu'il y avait déjà... Je ferai les autres hors caméra, pour ne pas monopoliser la vidéo pendant au moins 1h30. Mais, par contre, on va faire ceux qui étaient déjà... Qui avaient déjà... On va faire celui-ci... Et celui-ci, par exemple. De la série jaune et de la série rose. Donc, pour faire ceux-ci, je vais partir sur... Les niveaux, non ? Ils sont trop, trop, trop... Distress Oxide. Non, c'est trop tard. On va partir sur des Mycamist, pour ceux-ci. Parce qu'ils ont vraiment des couleurs très, très claires. Donc, avec le jaune, je mettrai bien du verre avec celui-ci. Et avec le jaune, je mettrai bien un violet. Donc, il y a celui-ci. On va essayer celui-ci avec du jaune. Et celui-ci avec du rose. Voilà. On va essayer ceci. Donc, on va partir sur le jaune. Le Blink iblondet. Donc, vous voyez, c'est fermé. Je ne l'ai jamais testé. Oh, c'est un beau jaune. Je ne l'ai encore jamais testé ceux-là. Donc, pareil, on pulvérise de l'eau. On va en mettre ça en bas. Déjà, pour voir le rendu. Hop. Et on pulvérise un niveau de l'eau. Waouh. Et l'avantage, c'est qu'avec un tout petit peu de poudre, vous voyez, vous pouvez travailler toute la surface sans même... Là, ça a travaillé jusqu'ici, alors que je n'avais même pas mouillé. Celui-là, c'est marrant, il a des réactions de verre à l'intérieur. Quand je pulvérise l'eau, je vois qu'il a des petits traits de verre et des petits traits d'orange. Donc, vous faites tourner, un peu comme une crêpe. Et on va sécher. Celui-là ressent bien le printemps. C'est vraiment jaune. Donc, voilà ce que ça donne avec le pigment jaune. C'est super coloré. Et moi, j'aime beaucoup. Par contre, là, sur le coup, ça fait peut-être un peu trop jaune. Donc, on va vraiment atténuer... J'hésite avec du violet ou du rose. Je pense que je vais prendre un peu de rose pour atténuer. Parce que là, pour le coup, on va faire déjà dans ce côté-là. Il n'en a pas eu. Je suis à la recherche d'un pinceau éventail qui sera beaucoup plus pratique pour... Ouah, ça fait trop, trop beau. Qui sera beaucoup plus pratique pour pulvériser... Enfin, pulvériser... Pour mettre mes pigments. Pour l'instant, je n'ai pas mis la main dessus. Donc, vous voyez, ils ne réagissent pas aussitôt. Ils se déposent. Et... A vous de mettre l'eau selon votre envie de couleur ou pas. Non, j'adore. Par contre, moi, je la vide ici parce que je veux vraiment que cette couleur reste dans le coin de mon ATC. Et un petit coup de hit gun. Donc, le pistolet chauffant est vraiment un élément indispensable quand vous faites du mixin médian. Voilà ce que donne le petit troisième qui a encore plus de peps. Celui-ci fait vraiment penser à une fleur du printemps avec ses tons jaunes. Donc, on n'a pas travaillé le vert encore. Donc, je pense qu'on va se mettre à travailler du vert et sur un avec des petits papillons. Puisqu'on n'a pas encore fait de petits papillons. Et celui-ci, j'ai envie de travailler le vert. Donc, vraiment, les Magicals pour ça. Donc, vous voyez que ça ressort jaune. Normalement, il est Drop Did Gorgeous Green. Donc, pareil. On peut verrer de l'eau. Et on dépose. Donc, comment ça donne ? Parce que... Ah, c'est bien vert. Waouh ! Mais vous voyez la magie. Vraiment, je vais essayer de vous montrer ça vraiment. Vous voyez la magie que ça donne. Donc là, vous avez du vert. Vous avez du bleu. Vous avez du doré. Après, selon comment vous mettez plus ou moins d'eau. Je vais en mettre pas mal quand même. Donc, on va essayer une autre technique. Vous voyez que là, cette fois-ci, je l'étale parce que mon papillon est en 3D. Donc, je voudrais vraiment que ça aille jusqu'en dessous. Et après, je vais continuer à mouiller pour faire descendre les grains. Vous voyez que ça coule jusqu'en bas. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien passer une bonne couche de gesso sur votre ATC. Et moi, je les travaille sur du carton. Sur du carton d'emballage. Surtout pour les ATC Mixin Media parce que sinon, tout va gondoler. Oh là là. Celui-ci est vraiment... Celui-ci, je l'adore de folie. Pourtant, je ne suis pas très vert à la base. Et du coup, vous... Je vais faire un peu bien. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Du coup, vous voyez, c'est en direct. Donc, je découvre avec vous. Donc, vous voyez ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a différentes couleurs allant du bleu turquoise au vert et au jaune. Et vous voyez que ma feuille... Enfin, ma fleur, qui était jaune, comme celle-ci, elle a bu de l'eau qui a coulé par-dessous. Les pétales sont devenues vertes. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment juste hallucinant, ce produit. Et celui-ci, on va lui mettre... Tiens, du bleu. Ce sont des couleurs que j'ai achetées en lot et qui vont plutôt bien ensemble. Et ça permet de faire des associations de couleurs auxquelles on n'aurait peut-être pas, justement, pensé. J'adore ces produits. Ils sont juste magiques. Mais je comprends le nom de l'inventeur de ce produit. Magicals. Mais c'est tout à fait magique. Je suis vraiment sous le charme. Vraiment. Je peux que vous les conseiller. Comme je vous ai dit, vous en trouvez en France. Pas encore beaucoup. Moi, je les ai achetées sur EB dans une boutique en Angleterre. Ça a été livré avec sérieux et avec rapidité. Sachant que moi, je suis au nord de la France. Donc, vraiment, je suis au niveau de... J'habite au niveau de la mer qui mène en Angleterre. Donc, pour moi, ça va très vite. C'est trop beau. Vous voyez ça ? Je vais dézoomer un peu parce qu'à chaque fois que je zoome, je me trompe. Voilà. C'est magique. Voilà. Le petit quatrième. Donc, je continuerai les autres. Je vous ai montré vraiment les Magicals. Peut-être qu'on va lui mettre un petit peu de... Voilà, les quatre que j'ai faits avec vous. On va peut-être leur mettre un petit peu de... On a joué avec les Magicals. On va peut-être leur mettre un petit peu de cire. De cire ou de... De wax. De wax ou de... Celui-ci, je l'ai fait dans les tons verts et bleus. Et j'ai justement deux peintures acryliques. Donc, le Mermet Sparkle et le Magical Pound qui sont dans des tons bleus. On va essayer. Donc, vous voyez, il y a celui-ci dans les tons vraiment très très bleus. Et il y a celui-ci que j'avais trop aimé dans les tons verts qui irait super bien avec celui-ci. Donc, on va prendre un pinceau propre. Et on va essayer. Donc, vraiment, j'y vais par toutes petites touches. Et je vais venir... Un petit peu comme ça. Je vais venir mettre quelques touches de couleur. Je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Juste quelques touches. Quelques touches sur mon papillon. Vous pouvez en mettre aussi sur les feuilles. Les fleurs. Et peut-être un petit peu dans le coin. Voilà. Donc, le dernier, je lui ai rajouté quelques gouttes de peinture métallique paint. Donc là... Briller la selle-là. Donc là, Mermet Sparkle. Et un petit touche de bleu. La Magical Pond. Je la sèche. Et je vous montre le rendu une fois sec. Voilà. Ma quatrième ATC terminée. Terminée. Et franchement, celle-ci. Celle-ci, je crois que ce sera ma préférée. Et pourtant, comme quoi, mes couleurs étant plus le rose et le violet. Correspondaient plus aux premières. Et bien, pourtant, le vert et le bleu, là, je craque vraiment totalement. Donc, voici les quatre premières ATC que j'ai réalisées pour vous. Avec les colorisations au Magical, au spray, aux encres spray, aux peintures métalliques et au cire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501